Chez Looser, donc on est sur Mortal Shell et donc la suite du Let's Play, donc on s'était arrêté juste ici dans la dernière vidéo on avait récupéré donc la deuxième glande et du coup, atmosphère différente donc là l'objectif ça va être de redonner cette fameuse glande au vieux prisonnier et puis de voir ensuite qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va nous dire comme dialogue, etc alors là par exemple, un petit changement, on voit qu'ils sont complètement désespérés ces statues alors que dans la dernière vidéo, je ne l'avais pas remarqué au tout début mais vu que je l'ai revisionné pour voir si elles fonctionnaient bien, ces statues étaient en train de prier donc on voit déjà la différence, la souffrance totale lorsqu'on a notre graine sur nous oula, oula, qu'est-ce qui se passe ? d'accord, on s'est fait mitrailler par des... des pics de glace c'est d'accord est-ce que les mobs subissent également ces pics de glace, je ne sais pas trop beaucoup de boucliers on va essayer de me dégager de là l'ambiance elle est vraiment très très glauque, j'adore j'imagine toujours qu'ils vont me faire une contre-attaque ou qu'une chose comme ça ça va, ils sont assez lents donc du goudron ok on va regarder un petit peu partout je vais explorer pareil, au maximum donc là, ok, il n'y a rien de particulier, le coffre on l'avait ok, d'accord, ils reviennent ok alors là, je vais me méfier bravo ça par contre, c'est pas sympa parce que j'avais mis là, j'ai eu de la chance parce que j'avais mis ma protection, mon armure et... bon, à une centième de seconde près, bon il m'a touché je vais me méfier je vais me méfier attention, il y a l'autre derrière, ok, un gold god j'ai plus d'enduit, ok, il est mort on va déjà descendre par ici, non, par ici c'est là où je viens d'accord donc, le lieu change un petit peu, il me semble que c'est pas tout à fait la même chose donc je vais prendre le petit souterrain, je préfère, sinon je risque d'oublier des choses ok, j'en ai entendu deux donc il y a un passage par ici donc là, on retombe peut-être sur le chemin de départ donc, là l'ambiance est vraiment beaucoup plus glauque qu'à l'aller donc déjà qu'à l'aller, je trouvais ça vraiment sympa mais je sais pas si visuellement vous allez vous en apercevoir mais franchement, c'est... ouais, j'aime vraiment bien le level design on est un petit peu dans le... limite le... un peu le film d'horreur ça c'est pas très sympathique ok, je me repère, d'accord, je suis là alors, le spectre, il est ouf ah, et puis il envoie ses attaques de très très loin allez, je suis mort il envoie ses attaques excessivement de loin et... je ne l'ai pas vu arriver en plus, le fait qu'elle soit très sombre on ne voit pas trop arriver l'attaque et c'est là où ils sont vraiment forts d'avoir très sombre bon donc là, l'objectif, ça va être surtout de récupérer nos goudrons alors, hop, par où c'est... on se perd vite, franchement avec cette ambiance, on a tendance à spawner encore plus vite il n'y a pas énormément de chemin possible mais... on se perd vite mais.. il n'y a pas assez il n'y a pas de vue il n'y a pas qu'un Ah bravo ! Spectre du coup, je vais vraiment horrifier beaucoup plus. Ils se protègent bien avec leur bouclier. Ouais d'accord. Là je suis loin de lui péter. Ah non, il bloque complètement toute l'attaque là. Oh tu sais quoi, ça tu ne le bloqueras pas. Tous les coups sont permis dans les sous laïcs. Ça c'est ma devise. Donc ici j'y suis allé. Le spectre il est là. Donc là il y a un spectre déjà, attention. Ok, donc là je peux récupérer mon enveloppe. Je réfléchis deux secondes. Je vais avancer un peu déjà. Le spectre est là. Voilà, c'est sûr à mon avis. C'est sûr que je serais passé de ce côté. Ça aurait été beaucoup plus simple. Donc... Il n'y a pas un petit cercle là, non ? J'ai cru voir un petit objet, non ? Ok. Je vais récupérer mes goudrons. Et puis on va continuer. Là il va y avoir un éboulement. C'est qui ? Ça serait lui là. J'arrive à capter un petit peu. Comment lui ? Il est pété de sa garde à lui. Parce que franchement il est... Ok, ouais d'accord. Mais là... Là je me fais complètement punir. Ok. D'accord. Donc son bouclier il s'est pété sur mon armure. Ok. Donc du coup ça simplifie beaucoup plus. Donc quand il donne un coup de bouclier, on met notre armure et il casse le bouclier sur notre armure. Là je vois un mob. Attention, il y en a un autre qui est apparu. Ok. Il y en a un gourou là. Tout ça pour des clopinettes ? Non. On dirait qu'il n'y a que dalle par ici. Bon, d'accord. Donc ça ne servait à rien que je vienne ici. A moins que là. Non, là c'est un précipice. Bon. Ok. Donc... Je vais repartir sur la route principale. Poudron. Ok. Alors voyons si ça marche. Donne-moi un coup de bouclier. Ok. Donc ça son arme, ça le stun. Ok. Pareil. D'accord. Il donne le coup de bouclier quand lui. Donne-moi ton coup de bouclier. Ok. 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 Voilà. Ok. Voilà. C'est bien ça. Donc en fin de compte, bro. Au bout d'un moment, il donne le coup de bouclier. On va passer par la droite aussi. Ok. Là, il y a deux grosses bestioles. Il n'en aura plus qu'une. Ah, c'est des pics de glace qu'on entend qui tombent. Mais bon, ça va. Ils ne sont pas méchants dessus. Euh... On ne voit pas grand-chose. Donc à mon avis, sur la vidéo, vous n'allez pas voir beaucoup de choses. Mais c'est vraiment l'ambiance. Qui veut ça. Donc, le champignon. Ok. Je redescends pour voir si je n'ai rien oublié. C'était le croisement. Ok. Ça marche. Donc c'est bon. On va pouvoir continuer par là. Je crois que j'ai entendu. Il n'y en a pas un derrière qui pourrait me passer, non ? Donc là, un cul-de-sac, il n'y a rien. Ok. L'autre, il a l'air de... De s'énerver. Ok. Tu as bien fait de m'empoisonner. Comme ça, je vais regagner un petit peu en vita. Bon, j'avance doucement. Mais voilà. L'objectif, c'est d'éviter de risquer de se faire bananer vite fait. Ok. Toi, je t'ai vu. Franchement, au dernier pet. Ok. Là, il y a un trou. C'est la mort. Ouf. Alors lui, par contre... D'accord. Là, il y a vraiment le stop. D'accord. Donc là, on avait découvert la dernière fois que c'était en fin de compte une marchande. Donc ça, c'est quand même intéressant. Mais par contre, c'est plus des goudrons pour acheter ces objets. C'est des lueurs. Plus compliqués globalement à avoir. Dans la dernière vidéo, on avait acheté ce masque-là. Masque doré. Par contre, tant qu'on a un... J'arrive plus à trouver le mot. Tant qu'on a l'objet là... Bon. Bref. Ça ne me vient plus. Tant qu'on a cet objet là, qu'on voit juste en dessous de mon épée. Et bien, je ne peux pas l'utiliser. Mais en plus, je crois que c'est indiqué... Des fois, j'ai des petits trous de mémoire de mots comme ça. C'est très, très pénible. La glande. Voilà. Tant qu'on a une glande avec nous, malheureusement, ce masque ne peut pas fonctionner. Qu'est-ce qui serait pas mal ? Là, j'ai 6 lueurs. Donc, ça serait peut-être intéressant d'acheter... Voilà. On va en profiter. Acheter des jetons. Ça servira peut-être. Sur un boss ou quelque chose comme ça. Alors, je vais regarder seulement par ici parce que... Hop là. D'où il sort celui-là ? D'accord. Donc, on peut se laisser tomber. Alors, pas de ce côté. Mais ici. On dirait bien. Bon, je vais déjà aller voir par là. Peut-être qu'on peut y aller plus safe. On va voir. D'accord. C'est là où il y avait le pont. On va pas attaquer avec son bouclier, lui. On va rater. Allez. Mais oui. Bon, allez. Hop. Voilà. On va se débarrasser de toi plus rapidement. Voilà. Waouh. Alors, là par contre, je vais repartir un petit peu en arrière. Voilà. Parce que là, j'étais quand même en mauvais état. On va essayer d'éviter de combattre sur le pont. D'accord. Je me retrouve ici. Donc, cette pièce, je me rappelle. D'accord. Alors, là, je cherche globalement s'ils ont mis d'autres objets particuliers. Alors, là, je cherche globalement s'ils ont mis d'autres objets particuliers. Ça n'a pas l'air, mais j'en suis pas sûr. Déjà, il y en avait trois comme ça. Là, il y en a plus de deux. Bon, je vais quand même explorer un peu plus. On verra. Waouh. Putain, cette attaque. Cette attaque est vraiment dévastatrice. Je ne l'ai pas vu arriver du tout, là. Ok, j'en ai tué deux. Mais il y en a un troisième. Et je vais me méfier sur toute cette attaque de fou. Il y en avait deux ou il y en avait trois ? Ok, il y en avait deux. Non, il y en avait trois. Ok. Ils se planquent bien, ces spectres, là. Je ne me souviens plus du tout où je vais retomber, là. Encore un spectre un peu plus bas. Juste... Aïe, aïe, aïe. Putain. Il n'a pas touché, là ? D'accord. Oh non. Tout ça pour un cul-de-sac ? Ouah. Quand même. C'est pas possible, j'ai oublié un truc, là. Il n'y a même pas une petite stèle, rien, que dalle. C'est pas cool, là, par contre. Enfin, il y a peut-être un... Quelque chose de planqué, non ? Non. Ok. Ok. Alors, il y a quand même quelques endroits que je n'ai pas fait, donc je vais retourner vers le pont déjà. Voilà, donc là ça sera le retour, mais avant, je vais déjà aller de ce côté, ça je ne l'ai pas fait. Voilà, toi t'es dead. Alors, je crois qu'on l'avait déjà lu ça, la première vision m'est venue comme un rêve éveillé, plongé dans une vaste chambre, je contemplais... Non, ça ne me dit rien. Une demoiselle couronnée de verre hivernal, si, si. Ça m'a pris la gorge et j'ai frissonné. Ouais, si, si. Glace autour de mon cou est resté, nous liant à jamais. D'accord, donc ça, on l'avait déjà vu. Enfin, quand il change quelques mobs, mais il n'y a rien de particulier de plus. Par contre, donc, ici, là, on voit le mob, là. Waouh, il y en a même deux. Oui, mon merde, c'est... Un de ces chassés. Il y en a trois. Voilà ça. Ah, d'accord, c'est là où il y avait tous les mobs. Bon, là, il y en a un stack. Ouais, d'accord. Un peu dégoûté, là. Un peu d'aigle. Alors là, une boucherie. Il y en a un autre derrière moi, je crois. Ouais, donc, cette partie, ça revient là. OK, ça marche. Bon. Eh bien, on va continuer. Ah, ça y est, la lueur. On passe de cette lueur rouge. Ah, ça y est, elle a disparu. Non, d'accord, elle revient ici. Et là, elle s'estompe. OK. Par contre, je vais déjà me débarrasser. Voilà, viens là, toi. On a deux monstres. Comme ça. OK, tiens. Un objet, ici. Effigie de Thiel. OK. Il m'avait looté un truc. Oui. Petite lueur. ça y est pas. On a deux. No, on a deux. On a deux. On a deux. Unlocван, c'est à l' Jennifer Hur всегда. il y a l'air d'y avoir du monde un peu plus loin hop je vais me débarrasser ah j'ai pu le toucher d'ici lui oh mon gars t'as pas de bol vas-y ballarde ta tête et du coup bah voilà tu claques donc rien de plus de ce côté non alors c'est sûr que je pense qu'on est pas obligé de les tuer tous hein les mobs on pourrait facilement dégager de la zone beaucoup plus vite hop là C'est parti. Donc, je vais regarder un petit peu, donc on a deux chemins ici, de ce côté, non, l'objet on l'avait récupéré, d'accord, bon, je vais partir, allez, on va partir à droite, on reviendra sur nos pas après pour faire la gauche, à moins que ça fasse une boucle, on va voir. Ok, là ils sont deux, trois, ah oui, bien. Ça coûte pas mort toi ? Ok, une autre effigie. Ok. Ok. Je pense que du côté gauche, ça doit être peut-être par là-bas. Ok, là, là on a vraiment un paquet de monstres. On va se méfier quand même. Je peux les mettre en brochette là. Oh yes. Combo. Ok, d'accord, là il y en a deux, le pont, le précipice de chaque côté. Ouais, ça me plaît pas trop ça. Je vais regarder si c'est bien ça, ouais. Ok. Au moins, je vais aggro ici. Voilà, valablement ta tête sur moi. Ah, comme ça je vais reprendre du... Ah ok, non, j'ai... Si je reprends du PV, mais j'ai pris quand même un sacré taquet. Je pensais qu'on prenait pas ce taquet et qu'on reprenait directement du PV. Non. Parce qu'en fin de compte, je m'étais jamais fait vraiment toucher par ça. C'est le poison qui m'avait touché, mais j'avais pas pris le coup de... Enfin, la tête du mob. Ok, donc bon, à savoir, j'aurais pu claquer bêtement là. Ouais, ouais. Donc. Tac, tac, ça s'est fait, ça s'est fait. On va faire ici. Donc là, logiquement, il devrait rien avoir, mais bon. Dans le doute. La stèle, ça, on l'avait regardé. Et il n'y a rien de plus. Non, il n'y a rien de plus. Allez. Donc, logiquement, on devrait pas tarder à sortir. Alors, lui, je m'en prends un peu. Par contre, le spectre derrière, les deux spectres, voilà. Dont cette attaque, qui est pour moi l'attaque la plus mortelle que je veux. J'ai cru que le deuxième m'avait suivi, mais non. Voilà. Et donc, là, il y aura un... Non, non, c'est bon. Donc ici, ok, on pourrait... C'est là où on avait débloqué la grande épée. Ça améliore les effets de soins de riposte. Je le sélectionne. Je pense qu'il n'y en pas. Il en manquera, hein. Donc. On va sortir déjà de la zone. Donc ça, c'est cool. J'ai trois lueurs, mais du coup... On va prendre ça. Et donc, on va sortir de la chambre abandonnée. On va se diriger l'objectif, c'était, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est de revenir au hub de départ, de début de jeu, pour donner la glande. Pas la graine, la glande. D'accord. Je ne l'avais pas récupérée, celle-là ? Bon, ok. Je n'avais pas dû l'avoir. Alors. Ok, donc là, on se retrouve dans le monde des bêtes avec les ghoules. Wow. D'accord. Le crapaud qui m'a empoisonné. Bon, lui, ça va. Là, il ne m'a pas fait des dégâts comme la tête de l'autre monstre. Je réfléchis. Ce qui serait le plus court, je pense que ça serait par là. Bon, maintenant, on commence à connaître bien ces zones. Un petit peu mieux. Je vois, il y a 4206. Le dron, c'est pas mal. On va pouvoir se recharger un peu en... En soins. J'aime bien toujours avoir pas mal de soins sur moi, parce que si je tombe sur un boss qui est vraiment coriace, Au moins, on peut le tenter plusieurs fois avant de revenir farmer ou des choses comme ça. Souvent, les fins de jeu sont assez costauds. Alors après, quand est-ce que va être la fin du jeu ? J'en ai aucune idée. C'est pas où. C'est par où que je me repère. D'accord. Là, je me repère. On a le gros crapaud qui doit être en face de moi, là. On doit partir. Je vais t'éclater. Je m'en doutais. Derrière la... La tente, il y en avait un. Ok. Et ben voilà. On n'est pas loin du hub. Alors attention qu'il n'y en ait pas un qui me saute sur la tête au dernier pit. Il est où, celui-là, qui est apparu, là ? Bizarre. Il y a le... Il y a le sceau qui... Qui sonne, mais il n'y a pas de mobs qui tombent. Bon. Tiens. T'es fait trapper, toi. T'es fait trapper, mon gars. Bon. Ok. Allez. On va... Revenir ici. Peut-être que c'est temps de faire quelques nouvelles mémoires. Donc, vous empêchez les fluides des adorés. Et vous n'avez pas été consacrés. Et vous empêchez la violence. Il a un petit peu dégoûté que j'ai tué beaucoup de ces bestioles, là. Je pense que ça doit être le maître de la brume. Voilà. Donc, déjà, on a fait disparaître la brume. Alors, je vais regarder, vite fait, avant d'aller voir le vieux prisonnier. Donc, par exemple, ici, voilà, ouais. Je vais déjà positionner... Donc, les capacités. Donc, là, par exemple... Ouais, donc, ça doit faire une grosse attaque... De feu, un peu, de base en haut, là, j'imagine. On sait jamais, hein, pour mes New Game, si j'utilise une autre arme. Là, ça a fait une explosion, à mon avis, assez violente. Il doit taper le bâton au sol. Ça doit faire une onde de choc. Une attaque de zone. Et donc, la grande épée, est-ce que j'avais récolté les deux ? Ouais. Capacité de l'âme du martyr, donc. Bon, ça, je pense que c'est une infusion de la... Enfin, ça me fait penser à ça. Peut-être que je me trompe, hein. Mais infuser son arme en dégâts de glace... Enfin, l'image me fait penser à ça. Ok, et là, on a l'attaque des pieux, là, qui remontent de la terre. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, après, le problème, c'est que... Moi, je sais que je vais pas choisir mon arme par rapport aux capacités. Puisque les capacités, on s'en sert, mais pas tant que ça. Puisqu'il faut la détermination. Alors, toujours pareil, en synergie avec l'armure que vous allez choisir. C'est sûr que si on prend l'armure de Solomon, on va avoir beaucoup de stacks de détermination. En prenant cette grande épée, on va pouvoir, par exemple, envoyer l'attaque de glace, ou en prenant le marteau, l'attaque de zone de feu. Donc, ça peut être intéressant. Mais voilà. Il faut stacker beaucoup de détermination, donc... Alors... Quel soulagement ! Je craignais que tu ne reviennes jamais. Ou pire, que tu aies été enduit en erreur. Maintenant, amène ça ici. Plus près, ce parfum, c'est presque assez pour ralliver les souvenirs d'un passé frénétique. Le nectar véritable de cette plante sacrée ne contient qu'une fraction de sa puissance. Combien d'esprits, nous, non préparés, ont été détruits après avoir consommé cette pulpe ? Beaucoup, hein, j'imagine. Je dis vague. Ne fais pas attention à l'agardage imméthile d'un ancien. Il te reste un dernier temple à découvrir. Va et reviens-moi vite. Ok, donc, infusion Sauterni. Ok, donc j'ai eu la deuxième infusion. On dirait qu'on envoie un style de... Ah d'accord, on envoie son... Son nombre sur les mobs. Après, bien sûr, une pari. En effectuant une riposte. Ok. Ce que je n'ai pas du tout utilisé depuis le début du jeu. Puisque le... Voilà, le L1, je ne l'ai jamais utilisé. Ok, ok. Donc, du coup, il nous dit d'aller dans un dernier temple. Donc, à mon avis, je vais peut-être récupérer cette arme. La dernière arme. Ouais, donc, on a fait une bonne partie du jeu, là. Je pense, hein. À moins qu'il y ait après une autre zone, après, secrète, à la fin du troisième temple. Je ne sais pas du tout. Bon, en tout cas, je vais aller voir le marchand. On va regarder, donc, ici. Je vais déjà en prendre un petit peu. C'est 8000, quand même, ça. C'est énorme, hein. J'ai que 3007, hein. Ça m'ennuie, hein, franchement, de... Qu'est-ce que c'est ? Ça, je vais me renseigner sur Internet. Je vais me renseigner avant d'utiliser 8000 goudrons. Franchement, ça m'embête un peu d'utiliser autant de goudrons si c'est quelque chose qui n'est pas très intéressant. Donc, je vais me renseigner. Le manuscrit, c'est pareil. Je pense que je ne vais pas en prendre. C'est lié au... C'est lié au pari ou au contre. Donc, je ne vais pas le prendre. Voilà. Si c'est intéressant, au pire des cas, je vais regarder un peu combien j'ai de goudrons en stock. Ouais, j'en ai un petit peu, hein. Mais, euh... Pas sûr d'atteindre les 8000, hein. Franchement. Je ne suis vraiment pas sûr d'atteindre les 8000. Donc, je regarderai. Ça, je vais vraiment regarder sur Internet. J'yauter, euh... Ce que les outils me permettent. Je vais voir juste au niveau de l'établi si, euh... Si j'aurai une indication. Avec les bons outils, je devrais pouvoir réparer cela. Réparer le balista-zouka. Ça me fait penser à une baliste et à un bazooka. Est-ce que ça serait, je ne sais pas, une arme particulière ? J'en ai aucune idée. Bon, bref. Je regarderai ça sur Internet. Et puis, je verrai si, euh... Ben, je farme. En gaspillant tous mes goudrons. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? En tout cas, on en reparlera. Au début de la prochaine vidéo. Allez, sur ce. Vidéo... Ouais, intéressante. Intéressante. Franchement, toujours avec ce level design que j'ai bien aimé. Et, bon, ça se passe vraiment bien. Pour l'instant, le... Bon, il n'y a pas trop de difficultés. J'avoue, pour le moment, ça se passe bien. Allez, sur ce. On se revoit dans la prochaine vidéo. Ça peut peut-être se corser. On ne sait jamais. Puisque les zones de fin, en règle générale, sont assez costaudes. Je pense qu'on va arriver dans une des dernières zones. On verra. On verra. Toujours l'effet de surprise. Allez, sur ce. Je vous dis. Ciao, ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada